Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je reçois un acteur de renom dans le cinéma, le théâtre, la télévision, avec une carrière qui s'étend sur une vingtaine d'années. Bruno Flander, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à toi. Comment ça va Bruno ? Eh bien, écoute, ça va, ça va, ça va, ça va, très bien. L'invitation m'a fait plaisir. Bah oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma première question, ça serait pour toi Bruno, parce que comme tu es un peu, tu es un acteur, tu es aussi coach en communication. Et avant l'émission, on parlait un peu du titre Merci, on vous rappelle. Est-ce que toi, avec toutes ces années d'expérience que tu as, quand tu sors d'une salle de casting, est-ce que tu écoutes la manière dont on te dit merci, on vous rappelle ? Est-ce que tu essaies d'analyser ça un peu ? Te dire, est-ce que ça va me donner un deuxième rendez-vous, genre un call back ? Comment on t'analyse ça à toi ? Bah, écoute, déjà je me fie à mon impression personnelle, à mon ressenti. J'essaie de voir si j'ai bien donné pour le casting, si je suis content moi, si j'ai pu proposer quelque chose au niveau de la créativité, de l'émotion, si le rendez-vous humain s'est bien passé avec le cast. Déjà, j'essaie d'écouter mon propre ressenti. Après, déjà, c'est rare quand on me sent merci, on vous rappelle, on est un peu dans les stéréotypes, mais c'est vrai, on dit souvent, ouais, on tient au courant pour un call back ou pas, enfin. Voilà, moi j'essaie d'oublier après, parce que c'est vrai que c'est tellement aléatoire. Moi, je me fie à mon ressenti, voilà. Après, je donne, je donne, je donne, j'ai donné ce que j'ai donné, ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Oui, parce que des fois, en tant qu'acteur, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois quand je sors de la salle, et j'essaie de comprendre la manière dont elle m'a dit, si elle me dit merci, on vous rappelle, elle me dit merci, on vous rappelle, et tu te dis, ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir un second rendez-vous, mais je sais pas. C'est très subjectif, Patrick, parce que des fois, ça dépend pas du cast, ça dépend du réalisateur, ça dépend du producteur, ça dépend de la chaîne, donc tu vois, autant les perceptions, c'est vrai que c'est l'instinct, en fait, il faut les écouter, mais des fois, c'est trompeur, c'est trompeur, voilà. D'accord, merci Bruno. Maintenant, pour donner un petit peu un contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, comment toi t'es arrivé au cinéma ? Tout a commencé pour toi, il me semble, en 91, quand t'es rentré dans les cours, Florent ? Ouais, tu avais que tu t'es bien documenté. Merci. C'est comme le Mossad, toi, t'as arrivé avec de la bonne documentation, c'est bien. Ouais, comme beaucoup d'acteurs, moi j'ai eu un parcours scolaire, c'était pas mon truc, en fait, tu vois, le lycée, j'étais jusqu'au bac, quand même, et j'aimais beaucoup la littérature, j'aimais beaucoup lire, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux à mon époque, tu vois, voilà, ça fait un peu vieux de dire ça, mais j'aimais beaucoup la littérature, mais j'aimais pas l'école. Donc après le bac, moi j'avais touché au théâtre, j'avais 15 ans, et après le bac, c'est ma mère qui m'a dit, ben écoute, pourquoi tu rentrerais pas au cours Florent ? Et donc je suis rentré au cours Florent, et là, j'ai, de dernier à l'école, je suis devenu premier, à tel point que j'ai eu la classe libre, en deuxième année. Donc c'était très valorisant pour moi, et là vraiment, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les scènes, les copains, les répliques, je travaillais, j'adorais ça en fait, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et il y avait un service casting à l'époque au cours Florent, qui était dirigé par Brigitte Descormiers, et qui elle, proposait des acteurs pour des castings en fait. Donc moi j'ai commencé à postuler avec elle, j'ai assez rapidement démarché, fait des photos, et j'ai commencé à tourner en fait. Voilà, j'ai commencé à tourner assez rapidement, plutôt en 92, je suis rentré au cours Florent en 91, en 92 j'ai commencé à tourner pour des sitcoms, et après je suis arrivé rapidement au théâtre, j'ai fait des choses un peu plus conséquentes. Oui, parce que ta carrière, quand on la regarde bien, elle a démarré très vite quand même, parce que tu dis que tu es rentré en 91, 92, 93, tu as commencé à tourner, et après depuis j'ai l'impression que ça n'a jamais arrêté. Ou alors c'est une impression. J'ai une impression, parce que tu sais très bien que tu es acteur aussi, enfin c'est dans le spectacle que c'est des hauts et des bas en fait, tu vois. Et les gens, ils ont une vision, les gens ils ont une vision très fausse, de ce qui les voit pendant leurs actualités sur les réseaux, au cinéma, tu vois, et donc ils ont l'impression qu'ils travaillent tout le temps. C'est faux, c'est faux. Mais c'est vrai que moi j'ai travaillé très rapidement. J'ai eu un début de carrière assez rapide. Pourquoi ? Parce que je me suis bougé le cul en fait très rapidement. J'ai commencé à démarcher, à taper au port, contrairement à des potes à moi qui restaient cloisonnés au cours, tu vois. Moi j'ai commencé à démarcher, et j'ai commencé à tourner rapidement, c'est vrai, très rapidement. J'ai fait mes armes, j'ai fait mes armes, j'ai passé pas mal d'auditions, parce que j'en voulais, quoi. J'en voulais, je me bougeais. Je vais dire, des fois je sortais de chez moi, j'avais même pas fini de sortir de chez moi, je me disais, il fallait que je contacte, j'ai au moins trois contacts professionnels par jour. Oh wow, ok. Alors que j'avais pas de rendez-vous. Une bonne motivation. Ça me ramène à ma prochaine question, parce que j'allais me dire, c'est quoi ton secret de longévité ? Parce que moi je t'ai vu dans beaucoup de séries, je te regarde à la telle depuis que je suis tout petit, j'ai vu dans des séries AB, je t'ai vu dans des séries de TF1, Gleam, etc. Ça serait quoi le secret, en fait, de la longévité ? Wow, la question. Une bonne alimentation, faire du sport. C'est une bonne question. La volonté. La volonté. L'endurance. L'opportunisme, qui pour moi est une qualité, c'est différent de l'arrivisme. Dès que t'as une information, tu l'exploites, tu tapes aux portes. Voilà, faut être un mort de fin, en fait. Faut être un mort de fin, parce que si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Si tu n'es pas acteur, t'es quoi, en fait ? Et puis moi, j'ai toujours aimé, tu vois, ces moments d'excitation, un peu, où tu ne bosses pas, mais t'as quand même des plans, est-ce que ça va marcher ? T'as rien ? Est-ce que tu décroches des rendez-vous ? J'ai toujours aimé ça. La longévité, je dirais, la volonté, l'endurance, le goût du risque et l'audace. Oui, l'audace. L'audace. Souvent, la clé dans notre métier, un peu l'audace, oser aller frapper aux portes. Moi, j'ai un dicton, j'ai une phrase qui est toujours en tête, que j'aime bien. Le non, tu l'as déjà. D'accord. Tu ne dois avoir que le oui. Elle est bonne, celle-là. Donc, ça, c'était, ça m'a porté. Tu vois ? Ben ouais. Alors après, ça te fait pas, t'as pas que des amis, parce que, tu vois, t'as une espèce de, bon, t'as certains dire castes ou des réalisateurs qui n'apprécient pas qu'on les démarche à l'arrache, quoi. T'as des gens qui ont apprécié le bon. Comme ça. Oui, ça. J'avais pas le choix. Comme tu dis. Mais t'as des gens qui ont adoré ça, et puis ça m'a, ouais. Si tu dis, il y a des gens qui n'apprécient pas. Est-ce que tu crois qu'il y a des codes dans notre milieu, pour les gens qui connaissent pas un peu notre milieu, les auditeurs qui démarrent ou des acteurs en herbe ? Il y aurait-il des codes dans ce milieu ? Parce que tu dis, il y a des directeurs de casting qui n'acceptent pas qu'on les démarche, en fait. Ben, c'est une question de... C'est une question d'éducation. Enfin, c'est une question de perception des choses. Parce que combien de témoignages on a entendu d'artistes qui étaient rien et qui ont tenté le tout pour le tout ? On a cette mythologie de l'acteur ou du chanteur, tu sais, qui attend jour et nuit devant les studios en espérant avoir un rendez-vous. On a cette mythologie de l'acteur, tu sais, qui fait le pied de grue pour décrocher un rôle et qui donne tout, tu vois. On a cette mythologie que dans les faits, c'est un des types, il faut que tu aies un rendez-vous, il faut que tu leur envoies des photos, il faut que tu leur envoies une bande démo, il faut que tu les relances. Tu vois, en vérité, cette mythologie-là, elle est très séduisante, mais dans 99% des directeurs du casting, les gens n'apprécient pas ça. Ils n'aiment pas être démarchés, ils n'aiment pas qu'on les appelle. Certains aiment bien, mais après, les codes, c'est démarcher les gens quand tu as une actualité, avoir des photos toujours assez actuelles, une bande démo qui frappe, et inviter les gens sur 10 mecs que tu vas inviter quand tu fais un spectacle ou un film, tu en auras peut-être un qui va venir, ça sera déjà ça. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de code, c'est selon ta personnalité, ton envie. Pour moi, il n'y a pas de code, même si le métier du cinéma il est très codifié, quand tu es un artiste, tu dois briser les codes, en fait, Sinon, tu bosses dans une entreprise. C'est super beau ce que tu dis. C'est gentil. C'est la partie de l'émission où on parle un peu des anecdotes. Oui, je t'entends très bien. Comme toi, tu as tourné beaucoup, pas mal, dans pas mal de séries, à la télévision, au cinéma. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter un peu ? Ouais, j'en ai une que j'aime bien, j'en ai plusieurs. Vas-y, on t'écoute. J'ai eu la chance de tourner avec Jean-Pierre Mocky. D'accord. Je ne sais même pas si toi tu sais qui c'est Jean-Pierre Mocky. Si, moi je sais qui c'est, je connais. D'accord, la jeune génération, ils ne connaissent pas tous. C'est un très grand réalisateur qui a tourné avec des acteurs comme Bourville, comme Michel Serrault, tu vois. C'est un vieux de la vieille, il est un peu old school. D'accord. Et lui, je voulais bosser avec lui parce que je sais qu'il bossait, je savais, il est décédé maintenant, mais je savais qu'il bossait avec des gueules, en fait, des tronches. D'accord. Et un jour, je le démarre, je trouve son adresse et je vais carrément chez lui, en fait. Je vais carrément taper à sa porte. Je sonne et il décroche, j'étais Jean-Pierre Mocky, il est connu. Ouais, je sonne chez lui, moi. tu vois, c'est pas méchant, mais un peu rentre dedans. Et le mec, il dit, ouais, vous êtes qui ? J'ai pas envie qu'on m'emmerde, laissez-moi vos photos dans la boîte aux lettres. Bon, moi, j'ai laissé mes photos et dix jours après, il me rappelle, il me fait, ouais, j'ai peut-être un petit rôle pour vous. Je dis, ah bon ? Il dit, ouais, j'aimerais bien vous voir et puis on se rencontre et finalement, il me file un second rôle dans son non-métrage avec Guillaume Depardieu et François Morel. Wow. Et le film s'appelait Alliance Cherche-Doigt et c'était une comédie sur les agences patrimoniales. Et tu peux me rappeler d'être arrivé chez lui, il n'y avait rien dans son appartement. J'ai l'impression qu'il avait été sévi par le fisc. Un immense appartement au bord de Seine, tu vois, il y avait juste un tabouret. Et tu veux combien à ton cachet ? Enfin, j'ai mon agent qui s'occupe de ça. Il me fait, non, je n'ai rien à foutre de ton agent. Dis-moi combien tu veux. Et donc, on a négocié le cachet, tu vois, à l'ancienne sur un tabouret, comme ça, c'était génial. Moi, j'ai adoré le tournage. Ça, c'est des trucs qui n'arrivent pas souvent dans la vie, tu vois, à l'arrache. Mais même une fois, j'ai Éric Romère qui m'a appelé en direct. Éric Romère, je lui avais envoyé des photos. Éric Romère aussi, c'est un très grand réal, tu vois. Je lui avais envoyé des photos et le mec, il m'a appelé directement, il m'a dit c'est Éric Romère. Je croyais que c'était un pote à moi qui me faisait une blague. avec beaucoup de grands acteurs. C'est incroyable. Comment tu vis ça, toi, au quotidien, d'avoir tourné avec des grands comme ça ? Je vois des taillus, des Benoît Magimel, des choses comme ça. Je le vis bien. Ils ont de la chance d'avoir tourné avec moi. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Moi, j'aurais une à te raconter parce que toi, tu as joué dans Yamakasi et pour les gens de ma génération, c'est là qu'on se rappelle le plus de toi. Et tu as travaillé avec un pote à moi, Guylain, qui jouait Roquette. Ouais ! Ouais, ouais, ouais. J'adore. Ouais, ouais. J'ai un pote à toi, Guylain. Ouais, ouais. On a grandi ensemble à Montfermeil. D'accord, d'accord. Ah ouais, Yamakasi, c'était... Ça a été un tournant, en fait. Ça a été un truc... Ça n'a pas été un tournant professionnel parce que suite à Yamakasi, j'ai très peu travaillé. Ah, on aurait cru. On aurait cru, mais le film a été... Ça a été cartonné au niveau du public. Mais la presse, un peu prout-trout, le showbiz un peu éditiste a commencé à casser le film, tu vois. Il n'y a pas eu une reconnaissance artistique. D'accord. Il y a eu une reconnaissance du public énorme. 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 Bien sûr, oui, oui. On m'en parle encore. On m'en parle encore. C'est un film générationnel, en fait. Ça a marqué une génération parce qu'il est sorti en 2001. Moi, on m'en parle encore. Et même les gosses. Il y a des gosses qui n'étaient pas nés à l'époque, en fait. Tu vois ? Des gosses qui m'en parlent encore. C'était génial. Ce film, c'était génial. Oui. Quand moi, je repense à Yamakasi, je pense à la relation qu'on voit au cinéma entre vous. On a l'impression vraiment que vous êtes des vrais potes. On a l'impression que toi, tu les connaissais depuis longtemps parce que ça matchait bien. Des grands athlètes. Et puis, ils sont venus avec une humilité en termes d'acteurs qui était vachement appréciable. Tu vois ? Moi, je l'ai adoré les mecs. J'ai adoré les mecs. Le tournage a été un peu chaotique. On a changé de réalisateur. Oui, oui. Changement de réalisateur. Vous êtes passé de Julien Seri à Ariel Zetoun. C'est normal. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit peu une transition qu'on parle un peu de ta carrière de coach d'image. coach en communication. Tu as commencé en 2006. Est-ce que c'est important pour un acteur d'avoir une image ? Première question déjà. Tu as des questions super relou. J'ai travaillé. Alors, l'image, oui, mais c'est vrai, c'est très juste. De toute façon, en vérité, l'image, ce n'est pas tellement toi qui te la fabriques, c'est les gens qui te l'imposent. Un kilo de plus. Donc, tu vois, moi, j'ai joué un peu des bouffons dans des sitcoms un peu ridicules, mais après, j'ai vite twitché sur des... J'avais ce qu'on appelle une gueule, tu vois. J'ai fait pas mal de voyous, j'ai fait quelques flics, j'ai fait des personnages, j'ai fait des... des attardements ou des psychopathes. Donc, l'image, en fait, c'est le métier qui te la crée. Moi, j'ai l'impression que c'est eux qui te la fabriquent. Moi, des rôles de jeunes premiers, j'en ai pas eu, franchement, j'en ai pas eu des masses, pas au théâtre. Mais c'est le métier qui t'enferme dans des images. Mais après, au final, avec la maturité, j'ai joué les bons copains, j'ai joué des tueurs, j'ai joué des attardés, des psychopathes, des flics, beaucoup de comédie, mais des rôles forts, pas des rôles lus. C'était souvent des rôles forts. C'est l'image. C'est le métier qui te fabrique ton image, en fait. Et comment t'es arrivé à cette transition d'être acteur et de devenir coach en communication, en fait ? Comment ça s'est fait, cette transition ? En fait, ça s'est fait que dix ans après avoir commencé le métier d'acteur, j'ai galéré. J'ai galéré. On galère tous entre deux rôles. Il fallait que je travaille, en fait. Et j'ai postulé pour être prof au cours Florent. et Florent, à l'époque, il m'a aimé bien et il m'a auditionné. Il m'a dit « Ok, je suis ok pour te rencontrer. Tu vas donner un cours à une classe libre et suite à ça, je vais voir si je t'engage ou pas. » Et donc, j'ai cartonné. Et je me rappelle, d'ailleurs, c'était le 11 septembre. Le 11 septembre, le jour du World Trade Center. Bien sûr. Et il m'a engagé à ça. Il m'a engagé et j'étais prof presque un peu plus d'un an. Et j'ai eu plusieurs classes et j'ai adoré transmettre. En fait, j'ai fait des mises en scène avec plein de jeunes et des moins jeunes. J'avais vraiment un apport, en fait, si tu veux, alors que certains profs, tu vois, ils n'ont pas des... Certains, pas tous, certains profs au cours Florent, mais ils n'étaient pas rachutés profs, mais ils n'avaient pas d'expérience d'acteur. Alors que moi, je leur expliquais comment jouer, je leur disais comment créer un personnage, mais je leur disais aussi comment faire des photos, comment se comporter à un casting. Il y avait une vraie valeur ajoutée, en fait, tu vois, une expérience. Et ça a duré un an, un an et demi. Et suite à ça, j'ai arrêté parce que j'étais en... Florent n'a pas aimé un spectacle que j'avais fait. Un super spectacle. Moi, j'avais adoré, il m'a viré. Il m'a viré. Et suite à ça, je me suis dit, putain, mais j'aimerais bien continuer quand même. Et je me suis dit, je vais devenir formateur en prise de parole en public pour les entreprises. Et ça a démarré là. Tout a démarré là. Ça a démarré là. Donc, les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement ? Qu'est-ce qu'ils veulent améliorer ou qu'est-ce qu'ils veulent arranger ? Tu as un peu de tout. Tu as une timidité excessive. Tu as des gens inhibés. Tu as des gens qui ont des problèmes avec leurs images. Tu as des gens qui subissent la pression au travail. J'ai des commerciaux. J'ai des hommes politiques qui cherchent comment gérer des conflits. Ils cherchent à être impactants. Je fais du groupe. Je fais du coaching. Il y a pas mal de demandes différentes. Il y a beaucoup de souffrance parfois, mais c'est très intéressant. Je travaille vraiment sur l'humain. J'ai ce talent-là d'accompagner les gens. J'ai développé un instinct avec les années où j'arrive rapidement à voir ce qui ne va pas et voir ce que je peux faire là où je veux aller. J'ai développé des techniques qui sont inspirées de la formation de l'acteur, mais adaptées au monde de l'entreprise. Je vois. Oui, parce que c'est connu aussi. Tu as plein d'hommes politiques qui font appel à des acteurs pour leur préparer avant un grand débat ou une grande émission de télé pour être à l'aise, etc. C'est connu, en fait. Oui, tout à fait. Je fais ça. Je fais du média trading, des réponses à la presse. J'ai travaillé avec des gens assez importants. Mais j'aime beaucoup ça. Je suis souvent sur les routes. Et j'aime bien. Il y a un côté acting, il y a un côté aussi développement personnel que j'aime beaucoup. D'aider les autres, en fait. C'est moins auto-centré que le métier d'acteur. C'est beaucoup plus tourné vers les autres, vers l'aide des gens. Et puis, c'est un boulot qui est régulier. Après, il faut faire son trou. Il faut faire son trou. Il faut que les gens fassent confiance en bas. C'est comme le métier d'acteur au départ. On te connaît. Il faut te faire connaître. Il faut faire tes preuves. Bien sûr. Pour revenir sur ton métier d'acteur, parmi tous les rôles que tu as joués, est-ce qu'il y en a un qui t'a un personnage qui t'a particulièrement marqué et pourquoi ? Il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a quelques années, j'ai tourné un téléfilm réalisé par Didier Bivel, qui est un mec qui est bourré de talent. J'avais fait un court-métrage avec lui pour les talents Cannes de la Dami. J'avais été sélectionné pour les talents Cannes. J'étais parti au Festival de Cannes. Ensuite, il m'a engagé pour un téléfilm. C'était l'histoire d'un gamin en surpoir. Et moi, je jouais le rôle de son oncle, en fait. Et j'ai des belles scènes où le personnage explose de colère parce que son neveu est victime de discrimination. J'ai des très belles scènes. Et tu vois, Bivel, il me dirigeait à l'oreille. Un peu à l'américaine, tu sais, mais très discrètement. Pas beaucoup de grosses directions. Ça, j'ai adoré. J'ai vraiment l'impression d'avoir donné quelque chose de très sincère. Et puis, Mafiosa. J'ai fait la première saison de Mafiosa avec un réalisateur québécois, Louis Choquet. Là, c'était extraordinaire aussi. On a tourné dans le sud. C'était un personnage, un attardé mental, justement. Mais c'était assez violent. Et pareil, Louis me dirigeait à l'oreille. C'était vraiment hyper intense, très concentré. Très concentré. Et j'ai adoré, mais il y en a d'autres. J'ai fait un documentaire de fiction sur la Révolution française, un peu à la Depardieu dans Danton, où j'avais des belles scènes dans des églises à Sarla, où vraiment, je pouvais me libérer. Mais j'ai fait aussi un film indépendant avec Émilie Dequenne, qui s'appelait « Écoute le temps », où c'était un personnage très déprimé, très déprécié. Et ça, ça m'a collé un peu à la peau pendant quelques semaines. Ce que je veux dire, c'est que tous ces rôles qui m'ont marqués, c'est des réalisateurs qui m'ont permis d'aller au plus profond de moi, en fait, et d'amener vraiment quelque chose de personnel. Et c'est des réalisateurs, en fait, qui avaient le respect de l'acteur et aussi qui avaient une dimension psychologique qui est très intéressante dans l'accompagnement de l'acteur sur un plateau. C'est ces rôles-là qui m'ont marqué. Plus que tu vas te mettre là, tu vas te mettre là, tu vas faire ça, tu vas dire ça, tu vas faire ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord. D'accord. Quand tu parles de ces rôles qui t'ont marqué, moi, je me prépare. Je me prépare, déjà, j'ai dit le scénario. Ensuite, je m'attaque sur le personnage. Je mets des annotations. Je mets des intentions émotionnelles. J'essaie de me fabriquer un peu. moi, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la méthode d'acteur studio. Moi, j'ai fait des stages avec Jack Garfield. Tu vois, j'aime beaucoup cette histoire de mémoire sensorielle où il faut aller chercher un souvenir personnel pour jouer un sentiment. Tu vois, j'ai toujours cette... j'ai toujours cette interview de Jeff Goldblum à qui on avait demandé comment tu fais sur Jurassic Park, comment tu fais pour jouer la terreur face à un tyrannosaure qui n'existe pas ? On lui posait cette question-là, tu vois. D'accord. Et lui, il dit, écoute, moi, je me rappelle, un jour, j'étais voir mon père à l'hôpital. Il était en train de mourir d'un cancer et j'étais terrorisé. Et il disait qu'il se servait de cette sensation-là pour jouer la terreur face à un tyrannosaure. Ah oui, la méthode un peu de Stanislaski. Voilà. Ouais, je travaille beaucoup sur la mémoire sensorielle. Après, je ne me prends pas la tête, je n'intellectualise pas trop, tu vois. J'arrive toujours avec une proposition. Après, j'écoute le réalisateur si ça lui va ou si ça ne lui va pas. Et avec la maturité, si je ne suis pas d'accord avec un truc, je le dis aussi, tu vois. Chose que je ne faisais pas forcément au début. Oui, tu as appris avec l'expérience, en fait. J'ai appris à dire non. C'est bien ça, parce que j'allais me dire est-ce qu'en tant qu'acteur, est-ce qu'on peut justement dire non ? Est-ce qu'on a cette option ? Ah bah oui. Ah bah oui. Après, ça dépend ce que tu entends par dire non. Si tu crèves la dalle que tu n'as pas de boulot, il vaut mieux dire oui pour accepter vraiment une merde, tu vois, à la télé, bien sûr. Il vaut mieux faire ça que d'aller bosser au McDo, tu vois. Mais après, si tu as le choix, tu peux reçu des trucs, bien sûr. Ça, c'est la première capacité à dire non. Et sur un tournage ou sur une mise en scène, si l'acteur, enfin moi, je sais que si je ne suis pas chiant, tu vois, je ne suis pas un acteur chiant, je suis souple, je suis malléable. D'ailleurs, les castings, ils le voient parce qu'ils me demandent plusieurs intentions sur le jeu, tu vois, donc ils veulent voir si je suis malléable. Mais s'il y a un truc auquel que je ne sens pas et je ne suis pas d'accord, je vais le dire au réel, je vais dire non, mais je ne vais pas un caprice, je vais dire non. Je vais dire non, mais je vais argumenter. tu vois comme ça, qu'est-ce que tu as comme argument à m'opposer, quoi ? Je ne vais pas être un bon petit soldat comme tu peux l'être quand tu as 20 ans, tu commences ce métier, tu vois, tu es impressionné, quoi. Après, 30 ans de carrière, tu es impressionné. J'ai écouté ce que tu disais et je pense aussi quand tu as parlé d'aller travailler au McDo, je t'ai vu dans la pub de McDo, tu sais, les petits prix. Comment on se retrouve dans une pub comme ça ? Comment tu t'es retrouvé dedans ? Très belle transition, Patrick. Franchement, bravo. Merci, merci. Écoute, comment je me suis retrouvé dedans comme tous les acteurs ? Moi, je suis dans des agences de pub, les mecs, ils t'appellent, tu passes un casting. Oui. Neuf fois et demi sur dix, ça ne marche pas et puis tu ne sais pas pourquoi il y a un miracle. Tu vois, une fois, ça marche, quoi. Donc, ils m'ont proposé ça, j'ai été engagé et franchement, j'ai kiffé parce que le réalisateur, il s'appelle Rudy Rosenberg, et j'ai adoré bosser avec lui. On a tourné de journée, le concept était sympa. Il cherchait un acteur, ça m'avait plu au scénario, je cherchais un acteur à l'agent Gabin. Voilà. D'accord. Il n'est pas sur Instagram, il est mort. Il cherchait un mec à l'agent Gabin, tu vois, donc j'ai commencé, ça m'a plu. Tu vois, je déjouais un peu Jean Gabin au casting et ça a matché. Et donc, j'ai été engagé et je suis arrivé sur le tournage très sympa, il m'a dit ça ne me dérange pas, je vais te demander de faire 15 000 prises. Tu fais, vas-y, moi, je fais une machine, tu peux me demander toutes les prises que tu veux. parce que dans les pubs, tu vois, c'est le produit en fait qui est produit. Donc, c'est vraiment, c'était sympa. Mais moi, tu vois, ce que je retiens des tournages de pubs, c'est le cadre. Les mecs font hyper gaffe au cadre. Hyper gaffe. Tout a le moindre détail. L'acteur, mais le cadre. Et sur des petites vidéos que je fais, moi, tu vois, je fais vachement gaffe au cadre aussi. Je l'ai adoré. Et puis la pub, elle est sympa. Oui, oui. Non, elle est sympa. Et pour la petite histoire aussi, c'est qu'on est dans la même agence de pub. C'est Di qui t'a appelé pour ça, non ? Agence Di. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. On est dans la même agence, oui. J'ai fait mes recherches. Oui, je vois ça, je vois ça. Je t'en remercie. Là, c'est la partie où on va un petit peu parler de ta promotion, de tes projets. Où est-ce qu'on peut te voir en ce moment ? J'ai vu que tu es dans la série. Benoît, Benoît Moment, non, c'est quoi ? Non, Benoît Génant. Non, Benoît Génant, oui. Écoute, cette année, j'ai tourné dans Demain nous appartient, une série un peu genre plus belle la vie, c'était sympa. Je suis parti dans le sud. Mais ça, c'est passé. Et puis là, j'ai tourné dans Benoît Génant, qui est une série qui va être diffusée en janvier sur TMC, je crois. c'est très sympathique. C'est une guest, c'est une guest, mais réalisé par, j'ai oublié son nom, c'est lui qui avait fait H aussi. Réalisé par, je ne sais pas comment tu vois, tu ne me rappelles plus exactement. On peut essayer de trouver. Tu me rappelles de son nom. Ok. Oui, mais s'il écoute le truc, il va la voir mauvaise. Je sais, laisse-moi le trouver, Benoît Génant. Je vais te dire, je vais te dire tout de suite, Éric Lavenne. Ah oui, voilà, Éric Lavenne, c'est ça. Fait par Éric Lavenne, oui. Voilà. Et là, je me suis bien marré. Franchement, c'était pas mal. Moi, je fais un, ouais, 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 c'est Arthus, c'est énorme, il est des bonnes scènes, il est des bonnes scènes de comédie. Est-ce que tu es juste dans… Voilà, il a une agence immobilière. C'est dans un épisode ? Je fais un épisode. je fais juste un épisode. Je fais juste un épisode. Tu nous racontais l'histoire ? Non, il y a un peu maladroit en fait, tu vois, il ne arrive que des mésaventures et à un moment, il a une inondation dans son agence et il doit recevoir Mathilde Seignier et un truc comme ça, tu vois, parce qu'il y a des acteurs qui jouent sur leur vrai rôle et il y a une inondation donc il doit réparer l'inondation en fait, dans son agence et il cherche à avoir un rendez-vous avec un plombier. Ouais. Je ne sais pas si tu as essayé de rendre à un rendez-vous avec un plombier, c'est l'enfin. C'est compliqué. Il n'y a pas de rendez-vous avant trois semaines donc il décide avec ses potes de me kidnapper en casa des papels et il crée sympathique. Donc voilà. Ah oui, c'est intéressant ça. Sinon, j'attends des réponses pour des self-tape aussi pour des plateformes donc on verra quoi. Le film Benoît Génon, c'est à partir de quand ? 15 janvier, tu as dit ? 19 janvier. 19 janvier. Ouais, je crois que c'est tous les vendredis soirs. Moi, je crois à confirmer que je suis dans l'épisode numéro 3. Numéro 3, d'accord. On note. Et en tant que coach de communication, comment les gens peuvent s'ils ont besoin de tes services ? Moi, je suis déjà sur LinkedIn. Toi aussi, je crois que tu es sur LinkedIn. Oui, je suis. Voilà, les gens aiment jouer. Voilà, on peut me contacter sur LinkedIn, sur Instagram aussi et je réponds aux gens quand il y a des demandes. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je suis un peu sur tous les réseaux. Très accessible. Voilà. Quand tu es indépendant, il vaut mieux être accessible. Vaut mieux, il vaut mieux, on a intérêt. Ma dernière question pour toi Bruno, ça serait quel conseil tu donnerais à un jeune acteur qui se trouve nul, incompétent parce qu'il n'arrête pas de rater ses castings en fait ? Change de métier. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune acteur qui se trouve nul et incompétent qui n'arrête pas de... Putain, mais moi j'en ai raté des tonnes. J'en ai raté des tonnes de casting. Ce n'est même pas raté en fait, je n'ai pas été choisi parce que tu dépends du... en fait, il ne faut pas considérer qu'on a raté parce que c'est un métier en fait, tu dépends du désir des autres. Donc, tu peux améliorer ton jeu en travaillant ton art, en prenant des cours, tu vois, bien sûr, mais il ne faut pas considérer que c'est raté. Échouer, moi j'ai toujours considéré qu'échouer, c'était ne pas essayer. Si tu essaies, voilà, je ne veux dire que des trucs bateaux quoi, mais bon, acharme-toi, continue, c'est bateau. Après, j'ai envie de dire autre chose aussi, si tu sens que ce métier n'est pas pour toi, si tu sens que ce métier, il n'y a rien qui match pendant plusieurs années. Senge de métier, c'est vrai, parce que c'est un métier qui fait rêver, mais c'est un métier qui peut générer beaucoup de souffrance par la frustration, par le chômage, c'est une forme de solitude chez l'acteur. Parce que quand tu ne bosses pas en troupe, tu es tout seul en fait. Donc, bats-toi, j'ai envie de dire, bats-toi, sois un acharné, mets en sorte tous les outils pour réussir comme trouver un agent, une bande démo, démarche comme un malade. Mais si ça ne marche pas, franchement, il faut un roue ailleurs. Il faut un roue ailleurs. D'accord, oui. Mais tu sais, je regardais une de tes vidéos et tu parlais beaucoup de la visualisation positive. Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, on peut l'appliquer aussi par rapport à un acteur qui se dit « Ah ouais, mais non, mais je suis nul. » Est-ce que c'est peut-être parce qu'il devrait peut-être changer sa vision ? Tu sais, tu parlais de Yamakassi tout à l'heure. C'est vrai qu'un jour, j'avais discuté avec eux, mais ce n'était pas avec Guylain, c'était avec Charles, Charles Perret. Oui, Charles, je connais bien. Moi qui fais un des leaders. Je lui disais « C'est quoi ton secret ? » Est-ce que c'est un puissance physique ? Il me dit « Non, pas du tout, c'est ma visualisation. » Il me dit « Moi, quand je grimpe, je visualise le point A jusqu'au point Z. » C'est ça ma force, en fait. Évidemment, il faut une condition physique, mais le mec est visualisé le point A jusqu'au point Z. Ça m'a parlé, en fait, la visualisation positive. C'est un truc que j'enseigne beaucoup, par exemple, dans mes stages ou avec un travail de relaxation, j'emmène les gens à se projeter dans un univers idyllique de prise de parole en public où il n'y a plus de stress, où il n'y a plus d'inhibition, où ils sont performants, ils sont impactants. En fait, je reconditionne leur cerveau, c'est la reprogrammation mentale. Après, moi, en tant qu'acteur, ça, je ne le fais pas parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas le faire, parce que j'ai un esprit assez gagnant par rapport à ça, même si j'ai des doutes. Mais c'est vrai que ce métier d'acteur, il nécessite d'avoir quand même confiance en soi. Confiance en soi, mais pas simplement en tant qu'acteur, parce que moi, je connais des acteurs qui ont confiance en nous en tant qu'acteur, mais en tant que commercial, ils n'ont pas du tout confiance en nous. Alors que pour être un acteur, en fait, il faut être un commercial, savoir se vendre, travailler la confiance en toi par la visualisation positive. Imagine que tu as un casting, imagine que tu cartonnes, tu vois, reconditionne-toi parce que les gens n'ont aucun problème à se conditionner pour échouer. Il s'agit de se conditionner pour réussir, il n'y a plus personne. Donc le conseil, ouais, tu peux dire à un acteur, allonge-toi, ferme les yeux et essaye de visualiser une séance de casting où tu cartonnes, en fait, où tu performes. Visualise une séance où tu vas voir un directeur de casting, tu le démarches. Visualise une soirée où tu es invité, où tu papillonnes, tu développes le relationnel. Tu peux travailler ça, bien sûr. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de mental. C'est que ça, d'ailleurs. Très, très bon conseil et tout. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir accepté de passer ce temps avec moi, de répondre à des questions et d'aider nos zones auditeurs qui veulent devenir acteurs en herbe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Oula ! Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Moi, écoute, j'adore mon table de coach, beaucoup de formation encore. Et puis, je ne sais pas si toi, le réalisateur, tu tombes sur ce podcast comme une bouteille à la mer. Et écoute, file-moi un premier rôle, putain, parce que c'est bon là, j'ai 52 ans, il est temps, tu vois. J'ai fait des secondes rôles. File-moi un premier rôle, tu verras, tu ne seras pas déçu où je vais casser la barraille. Mais oui, mais tu sais, ça me permet justement de rebondir, tu sais, si tu as un peu de temps. Parce que tu as beaucoup fait de second rôle. Est-ce que ce n'était pas un peu frustrant de toujours être second rôle, second rôle, d'être un peu ce second couteau ? Non, non, pas du tout. Second rôle, c'est vachement bien déjà. Si tu fais une carrière dans le second rôle, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Non, ce qui est frustrant, c'est quand on te file des petits rôles, tu vois, tu as une phrase à dire, deux phrases, tu passes la journée là-bas, tu n'as rien à défendre, tu vois, les mecs qui te font passer un casting, putain, tu as 30 ans de carrière, les mecs qui te font passer un casting pour dire une phrase, tu vois, puis tu arrives sur un tournage, voilà, tu arrives le matin, tu as fait ta phrase, une carrière comme la tienne, j'en rêve. On me la donne quand il vole. Ouais, ben tu l'auras, ça s'ouvre, ça s'ouvre, écoute, tu l'auras, tu l'auras, bien sûr, il faut y croire. Il y a la foi, il y a un rapport à la foi dans ce métier, il y a un rapport à la foi. Si tu n'as pas la foi, bon, ça ne passe pas la peine. Il y a un rapport à l'espoir, voilà. Il y a un rapport à l'espoir, mais, ouais, l'espoir à la foi, mais l'espoir à la foi n'est pas accompagné d'action. Parce que l'espoir et la foi sans action, ça amène à la dépression. Ah oui, il ne se passe rien, tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, mais comme tu disais, tu as été frappé à la porte de Mookie et c'est comme ça que tu as eu le rôle, etc. Donc, il faut vraiment être culotté et y aller. Bien sûr, plein, plein, j'ai frappé à la porte de plein, des tonnes de courriers. À l'époque, il n'y avait pas de mail, mais j'envoie des mails. Des tonnes, des tonnes de démarches, je ne peux pas savoir. Quand les mecs, ils me disent que je suis fatigué de démarcher, ça fait six mois qu'ils démarrent, ça me fait rire. Ah, ben ouais. Une porte fermée, c'est peut-être une porte qui s'ouvrira plus tard. C'est une opportunité. C'est un très beau mot de la fin, ça, Bruno. Merci, merci. Merci beaucoup, Bruno, pour cette belle conversation. Je te dis merci, on vous rappelle. On ne vous rappelle pas. Excellent. Merci, Bruno, à bientôt. À bientôt, ciao Patrick. Bye bye. Merci à vous tous. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter. Merci, on vous rappelle. Continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels. Alors, merci, continuez, ne lâchez pas. Merci à DJ Combo à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview. Sous-titrage Société Radio-Canada